Bonjour et bienvenue à BD Films en vôtre en deux minutes. Mon nom est Maxime Beaulieu et cette semaine, je vous parle de La Cantine de Minuit, un autre manga culinaire dont les Japonais ont le secret. La Cantine de Minuit a été publiée en 2017 au Chiré Lézard-Noir, une excellente maison d'édition qui nous sort des mangas souvent très originaux et très différente du manga qu'on voit plus ici, par Yaro Abe, un premier pas pour cet homme dans la quarantaine qui se lance dans le manga après une carrière dans une autre profession. Alors La Cantine de Minuit, qu'est-ce que c'est? C'est un manga culinaire. Donc on suit les habitués du quartier de Shinjuku, un quartier chaud de Tokyo qui fréquente une petite cantine, un petit restaurant ouvert de minuit à 7h tenu par ce monsieur et on va passer toute la fonte du quartier. C'est donc des yakuza, des gangsters, des prostituées, des danseuses, des vieux habitués du coin, des boxeurs et on voit les voix venir au restaurant commander des petits plats et les manger. Mais donc ce qui est plus important au-delà des délicieuses images de préparation culinaire, c'est les tranches de vie qu'on voit sortir dans le quotidien, le quotidien vraiment de ces gens. On voit comment la nourriture rapproche les gens, les connecte, nous montre leur intimité, leurs problèmes, leur façon de connecter. La dame ici qui suit un régime par exemple et qui revient toujours manger un délicieux pote au feu du propriétaire. La chicane ici des deux personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on met sur les oeufs, la sauce soya ou la sauce sucrée, tout le petit restaurant s'en mène. Alors le dessin est joli, naïf, le texte est super drôle, vraiment incisif, vraiment vous faire entrer dans l'intimité des personnages. Ça a été fait chez... Ça a été adopté en version filmée sur Netflix au Japon, donc sur Netflix vous pouvez suivre ça, Midnight Café je pense ça s'appelle, et vous pouvez gagner des prix notamment le BD Scosa de la meilleure traduction cette année pour le prix 2017. Alors lisez-le, commentez-le, allez sur nos pages Facebook, et vous revenez nous voir la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501